... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. A la une de l'actualité de ce vendredi 12 août 2016, célébration du mérite, 500 fonctionnaires de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, région du littoral, ont reçu ce jour leurs épaulettes thémains du gouverneur de la région. Et dans ce journal, nous recevons le docteur Claude Bernard Camta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes neurochirurgien et également vice-président national du syndicat des médecins du Cameroun. On a prêché si, mais c'est bien cela. Très bien. Avec vous, on parlera tout à l'heure de la manifestation de ce matin. Également dans ce journal, sport olympisme. Deuxième victoire de la Cameroun Olympic Team. Auréol Dormo s'est qualifié ce jour pour les finales en lancée de poids. Reste attendu. La deuxième sortie, c'est la prestation du porte-étendard. Wilfried Sey sera ce jour face à un Égyptien. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, 500 fonctionnaires de la délégation générale à la Sûreté nationale région du littoral ont reçu leurs épaulettes ce 12 août 2016 des mains du gouverneur de la région. La cérémonie de ce jour était une occasion de célébration du mérite de la ténacité de la discipline dans la police camerounaise. Inexpandant pour les détails. Premier grade supérieur par un décret présidentiel signé le 25 juillet 2016. Au titre de l'année 2016, les 500 fonctionnaires de la délégation générale de la Sûreté nationale de la région du littoral peuvent enfin contempler avec joie l'objet de temps de travail. Remise d'épaulettes aux trois officiers de police principale, 59 officiers de police deuxième grade, les inspecteurs premier et deuxième grade, cinq gardiens de la paix principaux et 291 gardiens de la paix deuxième grade. Une cérémonie qui se veut être une opportunité de célébration du mérite. La première cérémonie se déroule dans tous les gens du tiers national et a objectif que célébrer le mérite, l'effort, la ténacité, la discipline, la disponibilité et le respect de la hiérarchie dans les rangs, comprenant les socios de statut spécial du corps des pensionnaires de la Sûreté nationale. Un moment de fierté pour la police camerounaise, mais aussi pour ces hommes et femmes qui promettent de redoubler d'âdeur afin de continuer de mériter la reconnaissance de leur hiérarchie. Je promets à la hiérarchie de travailler plus davantage et traquer les malfaiteurs si possible et dégager la voie publique, rendre la circulation fluide, puisque je suis de la circulation. Je fais toujours le travail qui me sera dans la responsabilité qui vont me contenir. La cérémonie de remise d'épaulette aux fonctionnaires de police ce 12 août 2016 à l'esplanade de la vallée de la Bicéadouala a été l'occasion pour le gouverneur d'exhorter les heureux récipiendaires à se consacrer davantage à la lutte contre le banditisme, l'insécurité et le désordre dans les villes et les villages. Et nous nous rendons à présent dans la ville de Tchans et dans la région de l'ouest où le régisseur de la prison centrale de la ville a pris ses fonctions. Les détails avec Simaro Mebego. Le gardien de prison, vous reconnaîtrez désormais comme votre régisseur, l'administrateur de prison Pekarikwe Amidou, ici présent. Nommé régisseur de la prison principale de Tchans le 25 juillet dernier, Pekarikwe Amidou, administrateur principal de prison, est entré en fonction ce jeudi 11 août 2016. C'était au cours d'une cérémonie de passation de commandement présidée par le délégué régional de l'administration pénitentiaire de l'ouest. Je viens de procéder à l'installation du nouveau régisseur de la prison principale de Tchans. Ce mouvement participe du souci de redynamisation du personnel de l'administration pénitentiaire afin, n'est-ce pas, d'augmenter le rendement du personnel pénitentiaire. Collaborer avec les hommes placés sous sa responsabilité pour bien administrer ce pénitentiaire créé en 1927, puis combattre la corruption dans ce milieu carcéral et lutter contre toute autre chose qui pourra nuit à l'harmonie entre les détenus et le personnel, sont entre eux les missions assignées au nouveau régisseur. Pekarukwe Amidou remplace Asabgoum Walter, administrateur de prison, qui a passé près de 5 ans à ce poste dans la menou. Tchans, c'est la ville qui m'a tout donné au plan professionnel. J'ai fait mes premiers pas à la prison principale de Tchans. Ça a été mon baptême de feu et je crois que j'ai quitté Tchans relativement satisfait. S'agissant de la grève des prisonniers observée le 7 août dernier, le régisseur entrant rassure. Les priorités ont été largement étiquées par les dégâts régionales, à savoir prendre toutes les dispositions pour que le spectre de ce qui s'est passé là soit effacé. Rendons à présent dans la région de l'extrême nord où Paul Biya a exprimé sa reconnaissance aux membres des comités de vigilance de Mayouchanaga. Le message du chef de l'État a été transmis au cours d'une cérémonie de sensibilisation qui a eu lieu au stade municipal de Mokolo, c'est dans le département du Mayouchanaga. Ce message a été transmis par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Le patron de la région leur a demandé de respecter les prescriptions légales. Ces comités de vigilance doivent continuer de travailler avec les forces de défense et de sécurité. Mijiawa Bakari n'a pas manqué de leur appeler que leur mission se limite à l'information, le renseignement et la dénonciation. La légitime défense est proscrite. Les membres des comités reconnaissent face à cette marque de confiance, non pas marque manquée, de soulever les difficultés qu'ils rencontrent précisément pendant la saison des pluies. Je vous propose à présent d'écouter Mijiawa Bakari, le gouverneur de la région du littoral, est au micro de STV. Ils ont abattu un très beau travail, un travail étroitement avec les forces de défense et de sécurité, dans le renseignement, la dénonciation et l'information. Depuis un certain temps, nous avons constaté comme s'il y avait un relâchement. C'est sous ces relâchements que nous avons été dépêchés par le chef d'État pour venir les dynamiser. Nous avons dit l'essentiel, un mot d'encouragement et de félicitation du chef d'État. Il faut toujours qu'il y ait un cadre de réflexion, comme celui-là, pour entendre les prétentions des uns et des autres, pour amener les uns et les autres à travailler en synergie, pour savoir dans quelle direction avancer. Les travaux de la Conférence internationale sur le bambou et le rotin se sont achevés ce vendredi à Yaoundin. Experts politiques publiques nationales et internationales ont échangé sur l'importance de ces produits forestiers non ligneux, qui génèrent un peu plus de 240 000 emplois au Cameroun. Mireille Siabji. Les experts du secteur forestier reconnaissent que le bambou et le rotin sont deux importants produits forestiers non ligneux, dont la durabilité environnementale et la lutte contre la pauvreté. C'est un très bon produit qui séquestre le carbone forestier. Et donc, en séquestrant le carbone forestier, il limite la production des gaz à effet de serre. Donc, c'est toute l'importance. Là, c'est un aspect de l'importance du bambou. Mais il y a également l'aspect économique. Voyez-vous, le bambou, c'est un outil qui permet aux communautés de pouvoir développer des activités génératives de revenus à travers un secteur aussi rentable que l'artisanat. Il est démontré qu'au Cameroun, pas moins de 243 000 emplois sont créés à travers le bambou et en général à travers la gestion durable des produits forestiers. Tout de même, les scientifiques estiment que, bien que le bambou soit doté de tous ses atouts, très peu de politiques sont menées au Cameroun dans le développement de la filière et même conscientes de l'importance de ce produit, aussi bien sur le plan environnemental qu'économique. Néanmoins, au ministère camerounais de la Forêt, l'on fait savoir que des inventaires sur l'état des lieux du bambou sont en cours dans les différentes régions du pays. Et c'est au terme de ce processus que l'on pourra réellement savoir quel est le potentiel camerounais en termes de bambou. L'économie turque se fait progressivement une place sur le marché camerounais. Des opérateurs turques organisent à cet effet à Yaoundé du 10 au 13 août une place de forme économique pour présenter les produits nécessaires à la construction des infrastructures venues de leur pays. Un tour d'instant avec Mireille Siabji. L'appel aux investisseurs lancé par le chef de l'État lors de la toute première conférence économique organisée par le Cameroun en mai dernier n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. La preuve, les opérateurs économiques font progressivement leur arrivée, un peu comme ces hommes d'affaires turcs qui ont choisi de challenger leurs concurrents sur le marché camerounais. Pour assurer la compétitivité, ils présentent des produits variés allant du secteur agricole au génie civil. Marco Funi, par exemple, est à sa première expérience au Cameroun. Lui, qui a entendu parler des projets agricoles du pays, propose entre autres des machines agricoles qui aideraient à la modernisation du système. Les projets de construction des infrastructures relatives à la Cannes 2019 n'échappent pas aux Tuques. Dans les stands d'exposition, le matériel adéquat est mis en vitrine. Dans l'élan de cette coopération économique, les Turcs parlent d'un partenariat gagnant-gagnant qui met en exègue des emplois pour les jeunes Camerounais non scolarisés et sans activité, question de leur éviter l'état de loisiveté. L'exposition Tuque se déroule à Yaoundé du 10 au 13 août 2016. Les 105 ans d'Anatole Adolphe Ebongo ont été célébrés hier 11 août 2016 par la communauté urbaine de Douala. Le centenaire est un directeur retraité des douanes dont la promotion à l'école normale de Foulassi a composé l'hymne national du Cameroun. Inès Pangang et Julie Port pour les détails. Un anniversaire qui a valu la peine d'être célébré, les 105 ans du patriage Anatole Adolphe Ebongo. Un homme qui au-delà de son âge traîne un passé de héros et a marqué à plusieurs reprises l'histoire du Cameroun. Ancien élève de l'école normale de Foulassi dans la période 1925-1933, faisant d'ailleurs partie de la génération compositrice de l'hymne national. Ensuite, directeur retraité des douanes. Deuxième promotion de l'école supérieure de Foulassi. Foulassi, c'est leur génération qui a composé l'hymne camerounais. Ensuite, il est entré à la douane. L'homme de 105 ans célébré peut être considéré comme un miraculé. Anatole est né, comme vous avez entendu, le 11 août 1911. De sa mère, ils sont nés neuf enfants. Huit sont morts avant l'âge de trois ans. Lui seul est resté pour atteindre aujourd'hui 105 ans. Un gâteau, un cadeau, ce 11 août 2016, pour se rappeler de cette date du 11 août 1911, date de naissance d'Anatole, Adolf et Bongo. Une initiative de la communauté urbaine de Douala. Un gâteau de 100 ans, c'est un espoir, c'est une grâce divine. Déjà une quinzaine de centenaires célébrés dans la ville de Douala, dont les noms ont été enregistrés dans le livre d'or. Résultat d'un programme lancé en 2010 par la communauté urbaine de Douala. Et je vous l'annonçais en titre, je reçois sur ce plateau le docteur Claude Bernard Kamta. Il est neurochirurgien, également vice-président national du syndicat des médecins du Cameroun en abrégé CIMEC. Une fois de plus, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, ce matin, vous étiez dans les rues de Douala, il s'agissait d'une manifestation. Déjà, qui êtes-vous, c'est quoi le CINEX en fait ? Le CIMEC, pardon. Oui, effectivement. Le CIMEC, c'est le syndicat des médecins du Cameroun. En réalité, c'est-à-dire une confédération, c'est-à-dire une confédération groupant deux syndicats. Le syndicat du privé, le syndicat des médecins du public. Alors, ce matin, vous étiez donc dans les rues de Douala, précisément en Dokoti. Que revendiquez-vous ? Ou alors, quel message avez-vous à passer ? Le message qu'on avait ce matin, c'était d'un message informatif d'abord. C'était d'informer les populations du vœu cher du chef de l'État, il y a quelques années, qui disaient déjà que son souhait, c'était que tout Camerounais, quel qu'il soit, où qu'il soit, ait des soins, n'est-ce pas, de qualité et gratuits. Voilà. Donc, c'est devant ce concept, ce que, n'est-ce pas, il avait énoncé le vœu de créer, d'une création, n'est-ce pas, d'une assurance maladie universelle qu'on appelle l'AMU. Donc, c'est ce concept-là, c'est ce vœu-là que le CIMEC, n'est-ce pas, s'est approprié pour pouvoir, n'est-ce pas, relancer ce vœu cher au chef de l'État. Et nous avons informé les populations qu'effectivement, ce n'est pas un vœu creux. Les médecins du Cameroun ont décidé de supporter le chef de l'État pour pouvoir amener à jour, n'est-ce pas, cette condition qui va améliorer la condition des populations camerounaises. Selon vous, le message est passé ce jour ? Oui, le message est passé. Il y a une euphorie. Les gens sont enthousiastes, les gens attendent, ils sont impatients. Ils ne sont plus qu'impatients parce que les populations souffrent. C'est difficile. Les soins sont chers, des qualités. Les malades, les populations ne sont plus capables de se prendre en charge. Donc, c'est comme une bouffée d'air, c'est comme un cadeau que le chef de l'État doit effectivement imposer en 2017 aux populations camerounaises. Et je pense que ce sera un cadeau pour lui d'instaurer cette assurance maladie universelle aux populations camerounaises. Selon vous, est-ce que les pouvoirs publics sont au courant de ce message-là ou alors de cette revendication-là ? Depuis trois semaines déjà, on a déposé les mémos dans les différents services responsables, n'est-ce pas, qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la santé des Camerounais. Et nous avons reçu, n'est-ce pas, déjà une réponse du ministre de la Santé qui n'est pas totalement satisfaisante parce qu'elle nous parle plutôt de la réforme hospitalière. Cette réforme hospitalière n'a pas dans le fond ce qui est le problème majeur des populations de la santé au Cameroun, c'est les soins. D'abord, l'assurance. Si nous faisons une réforme hospitalière sans assurance, ça mourra toujours parce que nous sommes sur les réformes et les réformes. Et je pense que nous n'allons pas arrêter, nous allons toujours continuer à faire la pression pour que les Camerounaises comprennent que le problème de la santé au Cameroun, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas le personnel soignant, c'est une volonté politique. Et je pense que le chef de l'État n'est pas compris par son entourage. Et nous demandons au chef de l'État, c'est un vœu, que nous sommes prêts à amener, n'est-ce pas, le vœu cher qu'il a énoncé il y a plusieurs années. Et s'il n'y avait pas de réaction côté pouvoir autorité, quelle sera la suite de votre mouvement ou alors de vos revendications ? Nous ne souhaitons pas une confrontation avec l'État, nous voulons travailler avec l'État. Et c'est un vœu du chef de l'État, ce n'est pas une invention du CIMET, c'est un vœu du chef de l'État. Nous nous mettons derrière le chef de l'État, avec toutes nos capacités intellectuelles, physiques et autres choses, pour pouvoir amener le gouvernement camerounais à instaurer pour les populations camerounaises cette assurance maladie universitaire qui est indispensable pour l'amélioration de la santé des médecins des populations camerounaises. Nous ne voulons pas de confrontation. Nous disons, nous, on fera ce qu'il y aura à faire. Je pense que vous comprenez ce que nous disons. Si les choses n'évoluent pas comme nous désirons, on fera ce qu'on pourra faire pour que les choses avancent comme ça. Moi, je n'ai rien compris. Qu'est-ce que vous allez faire dans la suite exactement ? Je n'ai rien compris. Vous allez continuer de manifester ou alors vous allez... À un moment, ce que nous voulons, c'est le dialogue. Et le dialogue doit aboutir au bien-être des populations. Et si nous pensons que les populations, c'est nous, c'est vous, c'est nos mamans, c'est nos papas, ils ne peuvent pas, l'État ne peut pas s'opposer à la santé des populations. Si les choses continuent, nous n'allons pas être les boucs émissaires. Vous avez vu des médecins qui sont tabassés, les malades qui meurent dans les hôpitaux, on n'a plus de médecins, nous n'allons pas continuer à travailler dans des conditions pareilles. Et nous allons faire ce qu'il y a à faire. Le message est passé. Le problème, ce n'est pas les médecins, c'est les pouvoirs publics. C'est le système de santé. Merci, docteur Claude Bernard-Kamta. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien et vous êtes également vice-président national du syndicat des médecins du Cameroun. Merci d'avoir été. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre journal avec le premier ministre Philemon Yan. qui a transmis aux ex-otages de l'ACDO un message du chef de l'État. Sur le contenu de celui-ci, je vous propose d'écouter Philemon Yan dans cet extrait sélectionné pour nous par Mireille Sabji. Le président Biya me charge de saluer le courage dont vous avez fait bref pendant votre détention. Le chef de l'État exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à votre libération. Le président de la République demande et je vous remercie sa félicitation à nos forces de défense et de sécurité pour leur efficacité. Vous devez savoir que le chef de l'État ne déménagera aucun effort pour garantir la sécurité, la paix et la stabilité du Cameroun. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Le président Biya expert et chacun d'entre vous pourra bientôt retrouver à pleine mesure de ses capacités et de recommencer ses activités au service du développement de notre grand pays, le Cameroun. Je tiens déjà à rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, le très très miséricordieux qui nous a permis d'être vivants, qui nous a protégés pendant tout notre séjour de 15 mois et 19 jours en terre centrafricaine. En deuxième chose, je voudrais ici rendre hommage au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lui exprimer notre profonde gratitude, lui exprimer notre très très grande reconnaissance, notre sincère remerciement pour son implication personnelle dans notre libération. Nous avons été détenus dans des conditions très difficiles, mais le chef de l'État n'a ménagé aucun effort, a mis d'importants moyens, a pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour que nous soyons libres. Près de 60% des jeunes ne s'intéressent pas aux questions politiques dans la ville de Douala. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée ce vendredi par l'ONG Un Monde à Venir, à l'occasion de la célébration ce 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Makeda, Lidine, Othom et Julie Pau. Lidine Fampou est la personnalité politique la plus connue des jeunes vivant dans les communes d'arrondissement de Douala 2e et même de Douala 3e. Elle est suivie des Anzans et d'Hervé-Emmanuel Komme, tandis que les autres personnalités sont très peu identifiables par ces jeunes, quel qu'en soit l'âge et leur profession. C'est ce qui ressort d'une enquête sur la participation des jeunes au processus électoraux et à la dynamique démocratique, publiée ce vendredi 12 août ici, à la maison des jeunes de Bépanda à Douala, par l'ONG Un Monde à Venir. La taille de l'échantillon de cette enquête était de 1000 jeunes vivant dans les communes de Douala 1e, 2e, 3e, 4e et 5e, âgés de 18 à 35 ans, repartis suivant les critères de l'âge, du niveau d'instruction et de la catégorie socio-professionnelle. Constat effrayant, près de 60% des jeunes ne s'intéressent pas aux questions politiques. Nous sommes partis d'un constat, j'allais dire empirique, que les jeunes n'ont pas d'engouement à s'intéresser aux questions politiques. Les résultats montrent clairement qu'il y a effectivement un manque d'engouement. Et les raisons qui sont évoquées par certains jeunes, c'est l'absence de garantie du pouvoir de vote. Et donc, on a une proportion d'à peu près 60% des jeunes qui ne s'intéressent pas aux questions politiques. La restitution de cette enquête s'est déroulée en présence des jeunes et des représentants des partis politiques. Ici, l'on a déploré l'absence des autorités administratives. En cette journée constatée à la jeunesse, non seulement nous avons constaté que dans le site officiel du MUNJEC, il n'apparaît aucune information sur cette journée. Je regrette également qu'ELEKAM, qui a été invité, a venu suivre le résultat d'une enquête, qu'il ne soit pas là. La publication de cette enquête sur les obstacles liés à la non-participation des jeunes de communes de droit premier à cinquième aux activités politiques intervient au moment où le monde célèbre la journée internationale de la jeunesse comme chaque 12 août. Et le thème retenu cette année est la route vers 2030. Éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables. Nous allons à l'étranger à présent pour avoir l'information. Une épidémie de choléra sévit actuellement en Centrafrique a annoncé mercredi la ministre de la Santé, Fernande Njegbont. La maladie qui s'est propagée dans la commune de Djukou, localité située à une centaine de kilomètres au nord-est de Bangui, et frontalière de la République démocratique du Congo, a fait au moins une dizaine de morts au total. Près de 7 millions de Zambiens votaient jeudi dans le calme pour élire leur président, le sortant Edgar Lungu et son principal opposant Haqainde Ishilema sont favoris après une campagne entachée par plusieurs incidents violents. Les forces gouvernementales libyennes ont remporté une importante victoire sur le groupe État islamique à Sirte, en prenant le contrôle de son centre de commandement, mais devaient encore chasser les djihadistes de plusieurs villes du quartier. Le gouvernement ougandais a privé de salaire plus de 5500 fonctionnaires fantômes soupçonnés d'être payés alors qu'ils ne travaillent pas. A temps appris jeudi auprès du gouvernement qui a entrepris un programme d'assainissement de la fonction publique. Promotion du football camerounais, le secteur privé se joint à la Fédération camerounaise de football. Le carré choisi pour Mahou par Mahou est le championnat régional. Le lancement des activités de ce partenariat a eu lieu ce vendredi à Yaoudi. Mireille Siabji. Le championnat régional pépinière du football camerounais et le tournoi des Interpool pourront désormais s'appuyer sur le label Mahou qui depuis le 29 mai 2016 a signé un contrat de sponsoring avec la Fédération camerounaise de football pour accompagner tous les amateurs du ballon rond. On apporte un accompagnement financier, on apporte un savoir-faire, on apporte des partenariats avec les 21 équipes de la Ligue sponsorisées par Mahou, on apporte une modernisation et une inculturation. Nous habillons toutes les équipes du championnat régional et à la suite de ça nous vendons les maillots divisés par air géographique et par coloris, par teintes avec des survêtements pour pouvoir assurer que chaque équipe reçoive un incentive sur la vente des maillots. L'objectif visé est de mettre un accent sur les jeunes talents du football pris au berceau et de leur offrir une visibilité sur le terrain international. Pour ce faire, Daniel Gomkome a bien voulu se prêter au jeu. Moi aussi je veux apporter mon expérience aux jeunes camerounais, les faire se sentir dans la peau vraiment des footballeurs. La cérémonie marquant le lancement officiel de ce partenariat avec la FECA Foot a eu lieu à Yaoundé avec, entre autres activités, une grande parade au boulevard du 20 mai. Sport toujours, olympisme, deuxième victoire de la Cameroun Olympic Team. Oriol Dormo s'est qualifié ce jour pour les finales du lancé de poids avec un jet de 17,92 m. Les volets se sont inclinés face à l'Argentine de 7 à 3. Reste attendu ce soir la deuxième sortie du porte-étendard. Pour les huitièmes de finale, Wilfrid Sey sera face à l'égyptien Hussein Ossan. Nous restons toujours en sport, cette fois-ci en basketball. La finale de la Coupe du Cameroun de basketball marquant la fin de la saison 2016 se joue demain samedi dans l'enceinte du palais polyvalent des sports de Yaoundé. En présence du ministre des Sports et de l'éducation physique. En lice, huit équipes dans les catégories juniors, garçons et filles. Seigneurs, dames et messieurs, le centre se taille la part du Lyon avec quatre équipes représentées. Trois venant de l'ouest et une du littoral le suivront. Suivons à présent cette correspondance de Christian Oumé depuis Yaoundé. Au palais des sports de Yaoundé que se joueront ce samedi 13 août les finales de la Coupe du Cameroun de basketball marquant la fin de la saison 2016. Au programme, quatre finales mettant aux prises la jeune formation de Zumento de Bangante qui ira défendre son titre face à un eskip de gym de Yaoundé enlevé des rideaux dès 10h chez les juniors filles. 12h, encore du manteau de Bangante, cette fois chez les juniors garçons, tentera d'arracher à half de Yaoundé son titre de vainqueur. Les poulains de François-Eniegue, champions du Cameroun en titre, vainqueurs de la Coupe du Centre, ne se laisseront certainement pas faire. Enseigneur dame, dès 14h, la toute jeune formation de l'université de Douala rêve certainement de réaliser l'exploit pour cette première face à Fab de Yaoundé sous le regard du ministre des sports et de l'éducation physique. Les seigneurs, monsieur de Zumento, champions du Cameroun en titre, entrent en scène dès 16h face à Beyak de Yaoundé qui sera vainqueur de la Coupe du Cameroun de basketball édition 2016. La réponse, ce samedi 13, dans le 20h bilingue de Spectrum Télévision. Et nous serons au rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada